Après le rage humain, regardez, non mais regardez, le Seigneur est bon. Je voudrais effectivement vous lire ce passage, ce passage qui nous parle de cette tempête, mais je vois qu'on a tellement évoqué déjà cette lecture, je vous la refais quand même. Donc dans l'évangile selon Marc, il est écrit au chapitre 4, et on lit à partir du verset 35, Il est donc écrit, ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle ne se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous donc point la foi ? Il s'est ressaisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, Et qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Vous savez, mes amis, je dois vous dire que Jésus avait des journées bien remplies, des journées fatigantes même. Rendez-vous quand il est sans cesse suivi par cette foule, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est merveilleux de voir cette foule, cette foule qui a soif d'entendre quelque chose, d'entendre la parole de Dieu, bien sûr, mais d'entendre une parole juste, une parole simple, une parole vraie, une parole qui touche les cœurs. Et puis il y a tous ces miracles, et puis il y a ces guérisons, et il y a ces boiteux qui marchent droit, et puis il y a ces délivrances. Vous comprenez un peu que Jésus ait pu s'endormir dans la barque. Et d'ailleurs le soir, il va dire à ses disciples, passons sur l'autre rive. Laissons un peu la foule, laissons un peu la foule pour un temps, un temps de repos, un temps de silence. Et on en a besoin du silence, c'est vrai, ça fait du bien aussi le silence. Parce que c'est dans le silence que l'on rencontre Dieu, c'est dans le silence qu'on retrouve la paix. Et voici donc Jésus qui est monté dans la barque avec les disciples. Nous sommes là sur la mer de Galilée, l'âme de Génazaret, tout ce que vous voudrez. Et d'après ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas été voir, mais je vais croire ceux qui me l'ont raconté, eh bien c'est un endroit particulier, et c'est dans une cuvette. Et il y a souvent des tempêtes et des oranges, vous voyez il n'y en a pas qu'ici, parce qu'il y a une forte différence de température entre le haut et le bas. Voilà, je vais arrêter mon numéro de monsieur Météo pour vous dire qu'en tout état de cause, le vent se lève, le temps se gâte, on est secoué de partout, il y a des vagues, c'est tout à fait inhabituel, c'est la tempête. Mais vous savez, maintenant nous on envoie aussi des tempêtes. Moi je me souviens en 1999 de la tempête, et là aussi on a pu faire l'expérience avec Jocelyne que Dieu nous gardait. On avait notre petite fille, elle avait 4 ans. Vous savez, Dieu intervient dans les tempêtes. Dieu intervient dans les tempêtes. C'est vrai, dans nos contrées il y a des tempêtes, des dérèglements climatiques, on parle beaucoup de toutes ces choses-là en ce moment, c'est quand même une réalité. Je voyais l'autre jour dans un journal comme Heurte et Moselle, bon c'est loin pour vous, c'est la France de l'intérieur, j'entends bien, mais toujours est-il que, voilà, il y a eu une tempête sur un village qui est passé, il y a eu un vent fort, il y a eu des toits qui ont été arrachés, il y a des maisons, des murs qui sont écroulés, il y a des gens d'ailleurs qui se sont retrouvés sans maison, sans toit. Il y a des gens qui perdent tout, il y a des cultivateurs qui ont perdu une bonne partie de leur récolte, et malheureusement ces phénomènes climatiques, eh bien on les voit souvent, souvent actuellement. Et je dois dire que quand le vent de la tempête souffle, on est complètement impuissant. Moi je me souviens en 1999, eh bien on était dans un terrain, dans l'Aisne, en Picardie, et puis à côté il y avait une piscine, et puis moi je me suis dit, ça va, le vent il vient, il va taper dans la piscine, on ne va pas être trop secoués. Un, on a été fort secoués, deux, on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu, j'ai vu les ardoises de la rive, du toit, de la piscine, qui partaient, vous savez, comme les jeux là d'enfants, là qu'on lance là, vous voyez, les machins ronds là en plastique. On ne trouve jamais, ils tombent dans la rivière, je ne sais pas, mais je voyais les ardoises qui passaient au-dessus, et elles se sont fichées en terre partout. Les tempêtes, ça fait peur, hein ? Mais il n'y a pas que ces tempêtes météo dont je voudrais vous parler, mais je voudrais aussi vous parler des tempêtes qui soufflent parfois dans nos vies personnelles. Ça va prendre toutes sortes de formes. Vous allez avoir une maladie inattendue qui arrive, un accident peut-être, un problème de famille, c'est des choses qui arrivent, des difficultés avec les enfants, parfois, il y a eu des disputes, des rivalités, aussi des projets qui s'écroulent, on se demande bien pourquoi, un chômage, un dépôt de bilan, tout vacile, tout s'écroule, on est secoué comme dans la barque de Jésus. Et puis, il y a les tempêtes de la vie sociale, aussi. Vous savez, je crois qu'on vit une bonne tempête de vie sociale, en ce moment, avec cette pandémie. On ne sait plus où on va. Ça s'ouvre de tous les côtés. Tout est remis en cause. Il n'y a plus rien de stable. Il n'y a plus de vie comme avant, comme on dit. Certains nous quittent parce qu'ils ont été terrassés par la maladie. Alors, on a du mal à s'en sortir, on a du mal à se relever. Et puis, on a aussi du mal à faire des projets, on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a du mal à envisager l'avenir. La tempête engendre la peur. La tempête engendre l'inquiétude. La tempête fait des dégâts, aussi bien dans le matériel que dans nos cœurs, dans nos vies. La tempête laisse des traces et parfois même des blessures profondes. Revenons un instant dans la barque de Jésus. C'est la panique, on va couler. Il y a trop de vent. Il y a de l'eau qui rentre. Et là, ils sont en train d'écoper avec je ne sais pas quoi. Eh, vas-y, eh, vas-y, je te sors de l'eau. Mais c'est une catastrophe. Et là, j'imagine, moi, je me fais un peu mon petit cinéma avec cette tempête. Les disciples, eh bien, ils sont là, mais ils paniquent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi faire ? Jésus, il est là, il dort. Mais enfin, ils le sortent quand même de sa torpeur. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus va intervenir. Jésus intervient. Il se réveille et il menace le vent. Moi, je ne sais pas comment vous êtes quand vous vous réveillez. Moi, je n'ai pas le cœur à menacer le vent quand je me réveille. J'ai plutôt tendance à me dire « Oh là là, il est déjà à cette heure-là. » Jésus se lève et craque tout de suite. Il menace le vent. Et il va dire à la mer « Silence, tais-toi. » On va aller, tiens, quelque part, on va aller se promener au lac de Gérard-Mère. Il y a aussi, des fois, ça se coud à ce qui paraît. Vous voyez, vous, sur l'embarcadère en train de dire « Oh là, silence, tais-toi. » Quelle puissance dans la parole de Jésus. Quelle puissance. C'est extraordinaire, ça. Jésus se lève. Il prend l'autorité sur le vent. Et il va dire à ses disciples « Pourquoi avez-vous peur ? » Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Et je vais dire ça, c'est la bonne question. Pourquoi avoir peur quand Jésus est là ? Alors, moi, je vais vous parler d'une tempête. Oui, d'un miracle. Mais c'était au début que... C'était au début de notre mariage et on était des jeunes chrétiens. On marchait pas trop dans la foi. Voilà, humblement, c'est vrai. Mais avant de vous parler de ce miracle où le Seigneur a fait intervenir un ange, je voudrais vous dire que nous avons donc vécu des situations extrêmes, quelques rares fois, bien sûr, et que le Seigneur est intervenu pour nous sortir de là. Cela a permis de nous fortifier dans notre foi et c'est quelque chose dont on se souvient toujours. Maintenant, et avec les nombreuses années au service de Dieu, il me semble que le Seigneur nous attend dans des situations plus pointues qui vont nous entraîner sur le chemin de la foi personnelle. Et là, soudainement, on est confronté à un test divin. Il nous faut répondre présent. J'ai vécu un problème de santé il n'y a pas longtemps. J'ai cru qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. C'était vraiment une attaque. Et Dominique n'était pas là. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit « Je suis au garage parce qu'il y a une lumière rouge qui s'est allumée. » Enfin, je suis paniqué. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas vieux. Et là, j'ai dit « Je vais l'appeler, on va prier. » On a prié au téléphone et rien ne s'est passé. Et puis, j'ai continué à paniquer et puis à dire « Il faut que j'aille à l'hôpital. Le médecin est trop loin. » Enfin, bref. Jusqu'à ce que je me dise. Et en plus, c'était un temps que je m'étais pris pour la prière. Une matinée. Et bien sûr, une bonne attaque. Et puis, brusquement, j'ai dit « Bon, alors, c'est tout. » Je laisse tomber. Et hop, tout s'est arrêté. Merci Seigneur. Vous voyez ? Il faut répondre présent. Et moi, j'étais encore dans la panique. Si notre foi est faible, il va pallier lui-même et il nous aidera. Mais c'est toujours une leçon à apprendre qui va nous aider à nous infirmir dans la foi. Mais aussi, à vivre plus près de son cœur. Je crois que c'est ça qui est important. À s'attendre à lui de plus en plus souvent et dans toutes sortes de problèmes. Ce sont toujours comme des petites ou des grosses tempêtes et parfois, simplement, un vent contraire. Et on n'y voit plus. On avance alors comme à l'aveuglette. Mais il faut tenir bon. Là, le Seigneur teste nos cœurs et notre attachement comme lorsque Pierre va marcher. Il va demander à marcher sur l'eau. Le Seigneur nous encourage aussi par des petits miracles. Nos prières ne sont pas vaines. Notre fille, récemment, avec sa voiture, vraiment, c'était un miracle. Et une amie, il y a deux jours, m'a téléphoné encore avec sa voiture et elle m'a dit « J'ai apporté l'auto au garage pour un petit problème. » Et qu'est-ce qu'a dit ? C'était le... Le garagiste a dit « Le support moteur ne tenait plus qu'à un fil. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vos têtes. » Vous voyez ? On prie aussi pour... On prie les uns pour les autres. Alléluia. Oui, le Seigneur a un plan merveilleux qui s'accomplit dans nos vies pour nous fortifier, nous conduire plus loin avec lui. Il a un avenir et de l'espérance. C'est ça que je veux me rappeler. C'est ça qu'il veut... qu'il veut que nous vivions dans nos vies. Il nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vos projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tout est pour notre bien, soyons-en sûrs. Rien n'est dû au hasard. Il nous faut nous fortifier comme Josué à l'entrée du pays promis et persévérer en serrant ses promesses sur notre cœur. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de... Je ne vais pas être trop longue du miracle qu'on a vécu. Donc, on avait monté le chapiteau, un chapiteau de 50 places, un peu comme celui-ci. et sur une place et on faisait des réunions d'évangélisation chaque soir. Et puis voilà qu'un jour, donc c'était dans le nord Dunkerque, voilà qu'une mini-tornade. Alors, vous voyez, il y a des tempêtes et il y a des mini-tornades, des tornades. Bon, enfin, voilà. Ne rions pas. Et là, on était dans une toute petite caravane. J'avais mis de l'eau à chauffer pour faire un café et puis, puis dans un coup, on se dit « Oh là là, c'est noir, qu'est-ce qui se passe ? » On sort, on avait le chapiteau, donc juste en face de la petite caravane. Et puis, tous les deux, on regarde, on ne savait pas qu'il y avait une mini-tornade qui arrivait. Et puis, d'un seul coup, un vent qui se lève, et voilà, la tempête, et qui frôle la caravane, qui contourne la caravane, heureusement, parce que sinon, avec la casserole d'eau qui était le gaz, bon, bref, on serait là-haut déjà à la louer d'un autre lieu. Et puis, le vent, il prend le chapiteau qui était fermé, la porte, fermé de face. Et là, ça a été quelque chose d'extraordinaire. le chapiteau, il s'est levé, avec la force du vent, comme un vaisseau qui part dans la mer au ralenti. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? En plus, on était jeunes chrétiens. Et alors, je disais, enfin, mon mari aussi sûrement, en priant, je disais, Jésus, 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 Jésus. Parce que le problème, c'est que nous étions dans un terrain entouré de haies, mais derrière, il y avait une avenue et des voitures qui roulaient bien. Et ce chapiteau s'est mis à cheval sur la haie et le vent le poussait vers la route. Et là, évidemment, pris ce que d'accident. Et on était vraiment, dans ces moments-là, voilà, moi, j'étais là, Jésus, Jésus, j'avais un beau nom à la bouche. Eh bien, le Seigneur est intervenu, alléluia, aussitôt dit, aussitôt fait. Une voiture blanche s'est arrêtée sur les zébras de la route. Un grand homme aux chemises blanches est sorti de la voiture. Il est descendu, il est venu vers nous et il nous a dit, comme s'il avait fait ça toute sa vie, allez, vous prenez là, vous prenez là, toc, toc, à trois. C'était lourd, hein. On est arrivé à remettre le chapiteau dans la place. Vraiment. Puis alors, il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, comme tout à l'heure. Et là, j'ai dit, vite, 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 dans la caravane, je vais chercher une serviette pour essuyer le monsieur. Je rentre en vitesse. Oh, je vois ma casserole d'eau. Oh, merci Seigneur. On a sauté. J'ai été à la casserole, je prends ma serviette, je fonce. Le monsieur avait disparu, la voiture avait disparu en deux minutes, même pas. C'était vraiment le Seigneur qui nous avait envoyé un ange. Alors, dans les situations les plus dramatiques, Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît nos faiblesses. Il intervient, il envoie des anges. Et puis, dans des situations plus délicates, parfois, comme le Seigneur nous met à l'épreuve, il veut voir jusqu'où va notre foi. Et là, il faut qu'on s'accroche. Le Seigneur nous rappelle ce soir, il nous dit, fortifie-toi et prends courage comme Josué. Le pays devant toi, prends les promesses, affermis-toi sur le pays, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. 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 Pourquoi ? Pourquoi avons-nous peur ? Pourquoi ai-je peur ? C'est vrai, c'est la bonne question et la bonne réponse, c'est Jésus. Amen. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, puisque Jésus est là, j'ai envie de dire, pourquoi avoir peur ? Imaginez un petit garçon. Un petit garçon qui est là, il fait du vélo et puis il va dans le circuit là derrière et puis d'un coup, il tombe un peu et puis, ah ben, il revient comme ça tout penaud puis la chaîne, la chaîne, elle est sortie des pignons, bref, le vélo a déraillé. Et qu'est-ce qu'il fait le petit garçon ? Ou la petite fille ? Il prend son vélo, il va voir son papa et puis il lui dit, j'ai déraillé. Mais en venant, il sait que son papa va lui réparer son vélo. c'est évident, non ? Ben mes amis, la foi c'est ça. Je m'excuse, je simplifie au maximum mais vous savez, les simplifications de fractions, je ne sais pas si on enseigne ça encore aujourd'hui, mais les simplifications, ça a du bon quand même. Le petit garçon, c'est chez qui il doit, vers qui il doit se tourner, il doit se tourner vers son père. Et moi je voudrais vous inviter aujourd'hui à vous tourner vers votre père céleste parce que dans votre cœur, vous savez bien qu'il peut réparer les choses. Je voudrais en revenir à ces tempêtes qui secouent parfois nos vies. La peur, la panique, l'angoisse, je crois qu'on a déjà tous vécu des choses comme ça. Mais voilà, c'est que dans les tempêtes, on va commencer à paniquer et on va commencer à chercher toutes sortes de solutions sans trop réfléchir, sans trop approfondir la question. Vous savez, du vide réparé. Vous savez, c'est comme quand il y a des tuyaux qui fuient, ils vendent des espèces de mastic, soi-disant, là qu'il faut coller les tibouilles. Ça ne marche jamais chez vous, alors je ne sais pas m'en servir, je n'en sais rien. Bon, mais vous voyez un peu le genre de truc, du vide fait. Du vide fait. On est un peu comme un animal aux abois. On court ici, on court là. quand la tempête secoue notre société comme en ce moment, notre société est secouée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher des experts, ils vont parler à la télé, il y en a un qui va dire blanc, il y en a un qui va dire noir, un autre qui va dire gris. Elle est où la solution ? Dans la tempête, on va peut-être se révolter. Combien de fois on a entendu des gens qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Je me souviens, une fois on était dehors avec Jocelyne et puis on annonçait l'évangile et puis « Ah, monsieur, c'est bien beau, monsieur, ce que vous dites, mais bon, regardez-moi, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça, voilà, et il termine et puis il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Et puis moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui dis justement « Il est là, votre problème, c'est que vous n'avez rien fait au bon Dieu. Vous n'avez pas écouté ça. » Ça m'est venu comme ça, mais c'est le Saint-Esprit ça qui parle ainsi. Mais vous n'avez pas entendu la parole, vous n'avez pas écouté la parole, vous n'avez pas fait attention parce qu'il m'a aussi dit que c'était un bon chrétien qu'il allait dans des offices religieux tous les dimanches. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Voyez-vous, dans cet épisode de la tempête sur la mer de Galilée, il y a une solution qui s'impose et cette solution, c'est Jésus. De toute façon, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas 36 solutions, ils sont là dans la barque et il y a Jésus qui est là. Je crois que la solution, c'est de savoir se confier en Jésus. Et puis, je voudrais vous rappeler cet après-midi que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas une théologie. Jésus, Jésus, ce n'est pas un concept fumeux. Jésus, c'est le Fils de Dieu venu sur cette terre pour sauver quiconque croit en lui. C'est tout. Voilà Jésus. Vous savez, ça me rappelle aussi une histoire un peu amusante. Un jour, il y avait un monsieur, comme ça, je parlais avec lui et puis, j'ai prononcé le nom de Jésus devant lui. Alors, il me dit, vous n'allez pas me parler de religion. Et puis, je lui dis, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas les religions. Parlez-moi de tout. Je lui dis, mais pas de religion. Laissez-moi vous parler de Jésus. Alors, il était un peu désarçonné par mon argumentaire, mais c'est vrai. Il ne s'agit pas de savoir si on est catholique, si on est protestant, si on est orthodoxe, si on est évangélique de telle tendance, large, étroit, comme ci, comme ça. Vous savez, il avait envie dans une spiritualité tridimensionnelle. Mais on a Jésus et c'est lui le principal. Voilà. Nos vies, elles sont parfois comme des barques dans la tempête. Laissez-moi vous poser une question, puis je me la pose à moi aussi. dans la barque de ma vie. Est-ce que Jésus est là ? Est-ce qu'il est là comme une image, comme une icône, comme une Bible qu'on n'ouvre jamais ? Est-ce que Jésus est actif dans ma vie ? Est-ce qu'il est présent dans ma vie ? Est-ce qu'il a une place ? Et puis s'il est là, peut-être que je dois le réveiller aussi. lui dire au secours, maître, je coule, je péris. Il n'y a rien qui va. Réveiller le Seigneur par une prière insistante. C'est ça la foi. Avoir la foi, ce n'est pas une pratique religieuse. Des tas de gens qui vous diront moi j'ai la foi, monsieur, moi j'ai la foi, j'ai la foi. Mais vous avez la foi en quoi ? La foi, c'est la relation personnelle avec Jésus. Et voilà pourquoi nous sommes sauvés, mes amis. Parce que nous avons accepté personnellement Jésus, Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Oui, la foi, c'est cette relation, cette dimension personnelle avec Dieu. Pourquoi ne pas réveiller et lui dire, Seigneur, regarde cette tempête. Viens, mon secours. Oui, on agit par impulsion. C'est vrai, c'est ça notre problème. Appelons les choses par leur nom, c'est ça notre péché. Le péché, vous savez, les gens, ils disent, oh, il fume, c'est un pécheur. Il a bu un coup, c'est un pécheur. Mais c'est autre chose, le péché. Le péché, c'est justement de ne pas vouloir embarquer avec Jésus dans la barque de l'Est. Alors ce matin, cet après-midi, moi j'ai envie d'excuser les disciples. Les disciples, c'est des hommes comme nous. Ils sont tous là, les gens à dire, ouais, les disciples, ils sont nuls, ouais, ils étaient avec Jésus, et puis ouais, et puis là, ils sont à paniquer alors qu'il n'avait qu'à lui dire et ça souffle. Non, non. Et nous alors, nous on a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a les témoignages, on a le témoignage des Écritures, on a les récits des miracles de Jésus, on a le témoignage de nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous racontent ce qu'ils ont vécu. Vous avez même des tas de témoignages sur le Seigneur qui est agissant, vous allez sur Internet, vous allez dans les tic-tics, les tic-tocs, les tic-tacs et les réseaux sociaux et vous allez trouver tout ce que vous voulez. Mais simplement, il nous manque la foi. Il nous manque cette foi, cette foi qui déplace les montagnes, une foi pleine et entière, mais une confiance toute simple. Une confiance toute simple. Le Seigneur, il nous dit ce soir, pourquoi est-ce que tu as peur ? Pourquoi est-ce que tu paniques dans ton cœur ? Et confiance, reste tranquille. Je suis là, dit le Seigneur. C'est vrai, il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui garde son peuple. Je voudrais, en terminant, vous lire, mais plus que vous lire, j'ai envie de confesser de ma bouche et je vous invite à le confesser dans votre cœur, ces paroles qui sont des paroles bien anciennes que l'on retrouve dans le livre du prophète Esaïe au verset 41 où il est dit « Ne crains rien car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sentent irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » et ce psaume 91. Qu'il est beau ce psaume 91. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose à l'ombre par contre du Très-Haut. Et je dis à l'éternel « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est plus qu'une lecture, ça. Ça, c'est ta vie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, des épidémies. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier, une cuirasse et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui mâche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. N'est-ce pas d'actualité ? Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge, ô éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est vrai, nous aussi, on l'a vécu, Jocelyne nous en a parlé. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dieu de victoire habite en moi, c'est ça. Et Dieu répond puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Et voilà les paroles que je voulais vous laisser aujourd'hui. Cette parole qui vient d'en haut, cette parole qui descend aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs. Et je voudrais vous inviter simplement dans le secret de votre cœur à dire « Oui, Jésus, je viens à toi. Oui, Jésus, je reviens à toi. Je veux te confier tel problème de ma vie, telle tempête qui me secoue. tu es le Dieu des victoires. Toute la Bible nous raconte cela et je crois en ta parole. Alors, pourquoi pas pour moi aussi, Seigneur, pourquoi pas pour moi ? Je veux tourner les yeux vers toi, mon Dieu. Je veux tourner les yeux, je veux être rayonnant de joie. Ne voulez-vous pas que l'on chante ensemble ce beau chant qui dit « Tourner les yeux vers le Seigneur » vous le trouverez dans, c'est le numéro 3 dans le recueil. Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Vous attendez une réponse de Dieu ? Vous attendez la réponse ? La réponse, elle est aujourd'hui, elle est là, ce soir, dans ton cœur. Si tu dis à Jésus « Seigneur, permets-moi de te réveiller, je sais que tu ne dors pas. » Calme la tempête, dis à la mère de s'apaiser. « Apaise ma vie, apaise mon cœur. » Alors, tournons les yeux vers le Seigneur. Enrime, 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 enrime. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes pas et son fin. Je le dirai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront conviés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.